yo bon là j'ai un peu bougé de place ça fait même une semaine ou deux que j'ai pas fait de vidéo du coup je vais continuer la vidéo sur l'africa twin bon bah là je suis en forêt avant j'étais dans les gorge du tarn maintenant je suis au nord-ouest de dijon à 50 km on va dire par là donc on va pouvoir cela démarrer un petit coup donc là il y a une vitesse qui est enclenchée on voit parce qu'il n'y a pas le contacteur de neutre donc comment ça se présente cette bécane vous voyez quand j'allume tous les feux ça tombe en dessous de 11,5 et le voltmètre clignote pour dire attention là je coupe les feux additionnels on remonte un petit peu je vais couper tous tous les feux en parlant histoire de pas trop pas trop consommer donc je sais pas si on voit bien les kilométrages donc là il y a 90 000 vous voyez elle tourne très bien cette bécane très très bien à 90 000 donc au début c'est spécialement ça c'est le démarreur le coupe circuit ici très bon accélération le frein avant ensuite le plexon je vais pas le faire parce que je suis en forêt j'ai pas envie de trop déranger la faune, le clignotant on peut entendre la centrale clignotante qui fait un petit boucan ensuite il y a les feux, alors les feux, les trois positions il y a éteint, veilleuse, feu de croisement et plein feu alors ça c'est à l'origine moi maintenant que j'ai monté les feux additionnels l'électricien mécano qui a fait ça et bah maintenant la première position elle fait feu de croisement et veilleuse donc il a rajouté les croisements à cette position là pourquoi je m'en fiche c'est quand il a mis les feux additionnels il devait souder ça quelque part sur les plus après contact sur les veilleuses donc voilà et donc qu'est-ce que ça donne en éteint voilà ça c'est veilleuse plus croisement maintenant alors qu'à l'origine il y a juste une petite veilleuse ici et le croisement donc maintenant moi je l'ai dit mais à l'origine voilà du coup moi je m'en fiche un peu donc là on est sur cette position là maintenant bah voilà ça change rien ça change strictement rien et donc qu'est-ce que ça consomme ça c'est sans rien donc juste avec l'utilisation de ces voyants là là maintenant c'est veilleuse plus croisement donc ça consomme un peu c'est des vieilles ampoules là je passe en dernière position donc ça n'a rien changé vu que moi maintenant les deux positions sont pareilles là je mets les plafards ça tombe encore un peu plus bas et voilà le plafard ça déclare pas énormément hein je vois on sent qu'il y a une petite différence entre ces deux feux et si je rajoute les feux additionnels voilà eux ils envoient un peu un peu le pâté ils pètent un peu les yeux donc ils sont faut faire gaffe à ça parce qu'il faut pas faut pas les envoyer dans la gueule des conducteurs là moi je les ai réglés en feu de croison ils sont un peu un peu un peu dirigés vers le sol parce que ça ça éclate les yeux faut faire gaffe je vais éteindre tout ça faut pas qu'il y a de ma batterie pour que je puisse redémarrer quand même et donc de cette manière on se rend compte que tout voyant consomme du courant vous allez me dire sans blague mais c'est sympa sympa de le voir là j'ai appuyé sur le frein avant et consomme 0.3 0.2, 0.3 quand même combien il a envie et voilà et voilà et voilà et voilà